Mais à la une ce soir le procès Pasteur qui s'est ouvert aujourd'hui à Aix, le commanditaire présumé de l'assassinat de sa belle-mère, de l'assassin de sa belle-mère, pardon, devant les juges, le gendre donc, et neuf autres accusés, procès qui doit durer cinq semaines. Procès très attendu, on revient un petit peu plus tard ce soir sur les protagonistes qui sont les Pasteur, richissime famille monégasque, mais d'abord nous retrouvons Nathalie Chevance, notre correspondante dans les Bouches-du-Rhône, le procès c'est à Aix. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Mathieu. Alors Nathalie, ce voyitier Janowski, le gendre d'Hélène Pasteur, qui est-il ? A quoi ressemble-t-il ? Eh bien, il se présente dans le box amégris, mais encore avec une certaine élégance, costume sombre, cravate et chemise blanche. Janowski, 69 ans, gérant de société, qui n'a jamais brillé professionnellement, qui a accumulé les dettes, qui n'a jamais hérité de rien, et qui a partagé la vie de la fille d'Hélène Pasteur, Sylvia, sans jamais réussir à l'épouser. C'est cet homme au casier judiciaire vierge qui se retrouve soupçonné d'avoir voulu faire éliminer sa belle-mère pour empocher le magot. Lui qui n'a jamais été apprécié au sein du clan Pasteur, plutôt méfiant envers Janowski, qui aimait mener grand train grâce aux 500 000 euros versés chaque mois par Madame Pasteur à sa fille. Mais visiblement, c'était plus suffisant pour lui, qui vivait dans la crainte de se faire rejeter un jour par cette famille, et donc de tout perdre. Un homme qui souffre d'un pathologique sentiment d'infériorité, manipulateur aussi, tout à l'heure dans le boxe, Janowski a répété qu'il était innocent et qu'il n'avait commis aucun crime. Alors on n'en est qu'au début du procès, Nathalie Chevance, mais que sait-on aujourd'hui de comment il aurait fait pour tuer sa belle-mère ? Eh bien il s'est servi de son coach sportif, Pascal Doriac, impressionné par la fortune Pasteur et par Janowski, à qui il ne pouvait rien refuser. Doriac aurait donc fait recruter une équipe pour organiser l'assassinat d'Hélène Pasteur. À la clé, il y avait une enveloppe de plus de 200 000 euros, mais ce ne sont pas des professionnels du milieu qui ont été choisis, non. Deux jeunes comoriens issus des quartiers marseillais, des petits délinquants qui n'avaient pas le profil de tueur à gage, des pieds nickelés qui ont laissé derrière eux toute une série d'indices, notamment leurs empreintes, sur un gel douche retrouvé dans une chambre d'hôtel. Bref, les enquêteurs sont rapidement remontés jusqu'à eux et jusqu'à Janowski, qui pendant cinq semaines va croiser le regard triste et dur de Sylvia, la fille d'Hélène Pasteur, anéantie, qui dans cette affaire a perdu sa mère, mais aussi l'homme qu'elle croyait connaître, avec qui elle a quand même partagé près de 30 ans de sa vie. Merci Nathalie Chevance, notre correspondante à Marseille, qui était aujourd'hui à Aix pour ce procès Pasteur.